Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous propose de vous faire un haul, un haul sur une commande que j'ai effectuée sur le site PB Cosmetics. Donc c'est un site qui commence à être assez connu quand même sur la toile, on en parle pas mal sur Youtube, etc. Donc j'ai effectué une commande de 5 rouges à lèvres. Alors, ceux-ci font partie de la gamme professionnelle, car c'est un site qui a 2 gammes, la gamme professionnelle et la gamme à 1€. Donc celui-ci c'est de la gamme professionnelle. De manière générale, pour le site, donc PB Cosmetics est un site de maquillage, on va dire discount, parce qu'il y a des prix très très abordables et même le rapport qualité-prix est excellent. Au niveau livraison, j'avais commandé ces rouges à lèvres le mardi soir, vers 19h, quelque chose comme ça. Et j'ai reçu ma commande le jeudi matin. Alors c'est hyper rapide, les frais de port sont autour de 5€ et quelques centimes. Donc franchement, rien à dire sur la livraison. C'est bien emballé. Moi c'était dans une petite boîte, parce que voilà, 5 rouges à lèvres, ça prenait pas trop de place. C'était dans une toute petite boîte, pas très grande. Voilà, bien emballé. Donc vraiment rien à dire sur la rapidité de livraison, sur la qualité des produits, sur la qualité de l'emballage, etc. Franchement, rien à dire. Alors les 5 rouges à lèvres que j'ai pris, comme je vous ai dit, c'est de la gamme Dreaming. C'est une nouvelle collection de rouges à lèvres de la gamme professionnelle. Ils sont à 5€ l'unité, hyper abordables, hyper abordables et pour leur qualité, franchement, rien à dire. Donc c'est des couleurs assez, donc déjà je ne sais pas si vous allez voir, donc c'est des couleurs quand même assez flashy, parce que je me suis dit, voilà, le printemps est arrivé, donc pour le moment chez moi ça se voit pas trop, hein. On est un petit peu encore en hiver. J'habite en France, pourtant, mais bon, je dois être dans une région où le printemps n'a pas encore arrivé. Voilà, mais donc je me disais, voilà, le printemps, l'été, voilà, je me projetais un petit peu pour les beaux jours et d'avoir un petit peu des rouges à lèvres assez flashy pour, une fois que le soleil aura décidé de se montrer. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer les couleurs que j'ai achetées. Donc déjà de manière générale, on va dire, sur les rouges à lèvres, donc c'est des textures assez crémeuses, assez crémeuses, qu'ils tiennent très bien, très agréables à porter. Ils ont, non, ils ont pas d'odeur, enfin s'ils ont une petite odeur de cosmétique, de crème là, mais vraiment pas désagréable et ils sont agréables à porter aussi, vraiment. Donc, pour commencer, j'ai pris la teinte 21. Ils n'ont pas de numéro précisément, ils n'ont pas de, pardon, ils n'ont pas de nom précisément, ce ne sont que des numéros. Donc, le numéro 21, donc qui est celui-ci, qui est un, on va dire, ça va être hyper difficile, je suis nulle, mais nulle de chez nulle pour vous décrire les couleurs. Celui-ci, ça va être plutôt un framboise, je vais dire. Framboise ou un, je sais, il y en a un autre qui est framboise, je crois. Non, celui-ci, ouais, framboise, framboise fuchsia quand même, il va sortir un petit peu. Donc, vous voyez, super, super couleur pour l'été, je trouve. Je vais vous faire un petit swatch. Alors, vraiment, vous voyez, j'ai passé juste un petit peu et tac, la couleur direct dessus. Donc, vous voyez, hyper, hyper joli, hyper pigmenté, rien à dire. Donc, numéro 21. Ensuite, c'est le numéro 53. Voilà. Donc, lui qui est plutôt un rose, qui a un rose fuchsia, enfin fuchsia, mais plutôt clair. En fait, l'autre était peut-être plutôt framboise, celui-ci un petit peu fuchsia. Voilà. Mais toujours assez néon, assez flashy. Donc, il est en dessous. Voilà. Toujours hyper pigmenté. Bon, c'est vrai que peut-être que la différence ne va pas beaucoup se voir à la caméra en termes de couleur. C'est vrai que c'est assez subtil. Le premier, un petit peu plus, voilà, un petit peu plus foncé. Et puis celui-là, un petit peu plus clair. Bon. Ensuite, le numéro 14, qui lui est plutôt un couleur, couleur mandarine, enfin pas mandarine, mais corail. Corail rose. Je suis nulle, nulle, nulle. Ouais, non, c'est corail plutôt. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est plutôt corail, juste en dessous. Voilà. Plutôt corail. Vous êtes d'accord avec moi ? Voilà. Donc, le numéro 14. Ensuite, le numéro 26. Lui qui est beaucoup plus foncé. Enfin, beaucoup plus foncé. Pas noir non plus. N'exagérons rien. Beaucoup plus foncé. Plutôt dans les tons bordeaux. Bordeaux foncé. Ouais. Non, framboise foncée. Le haul qui sert à rien. Non, je montais le produit après, mais après les couleurs, vous déterminerez un peu plus par vous-même. Vous voyez quoi elles ressemblent. Mais c'est des couleurs flashy. Déjà, sur ça, on est d'accord. Donc, ça, c'était le numéro 26. Et pour finir, alors lui, là, on va voir la différence. Lui, c'était un rose bonbon, girly, baby girl, tout ce que vous voulez. Rose Barbie. Hop. Donc, qui est en bas. Voilà. Donc, vous voyez quand même le panel des couleurs, moi, je le trouve hyper sublime. Pour l'été, ça va être... Ça va être trop beau, quoi. En plus, voilà. C'est ce genre de rouge à lèvres qu'il faut porter avec... Qu'il faut porter avec un... Un... Un make-up des yeux relativement simple, assez lumineux. Et puis, vous mettez un à un de ces rouges à lèvres. Et voilà, ça vous refait... Ça vous refait un make-up, voilà, très classe, très sophistiqué, très frais pour l'été. Donc, voilà. Donc, ces petites couleurs me plaisent à ravir. Donc, j'aime beaucoup... J'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Je vous les conseille énormément. Il y a une cinquantaine de teintes. Donc, vous allez forcément trouver votre bonheur. Voilà. Puis, pour 5 euros, vous ne vous risquez pas trop, franchement, parce que, voilà, j'en ai acheté 5. En plus, mes frais de port, ça m'a coûté 30 et quelques euros. Enfin, 30 euros et quelques centimes. C'est juste le prix d'arrivée Saint-Laurent, quoi. Donc, bon. Et puis, en termes de qualité, je vous dis... Alors, c'est sûr, on ne va pas comparer des rouges à lèvres à 5 euros et ceux à 30, 40 ou 50 euros. Mais je veux dire, des fois, il n'y a pas besoin de chercher des prix exorbitants et du make-up à des prix exorbitants pour avoir de l'actualité. Donc, bébé cosmétique, c'est bon. Franchement, je vous le conseille à fond, quoi. Donc, voilà. J'ai terminé avec ce petit haul. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de mes achats. Et puis, même de me dire si vous avez des produits bébé cosmétiques, si vous les avez aimés, si vous n'avez pas aimé. Voilà. Vos coups de cœur, vos flops de cette marque. Voilà. Je serai très contente de lire vos commentaires. Donc, je vous retrouve sur Instagram, sur Twitter. Et puis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye !